Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur l'explication de l'installation de Krita. Krita c'est un logiciel open source de Dessa 2D qui est entre Paint, Gimp et Photoshop. Sachant que Photoshop c'est vraiment le must mais il faut payer, il y a une licence et tout. Paint c'est pour faire des ajustements rapides vite fait bien fait et Gimp c'est bien, c'est évolué mais c'est pas aussi professionnel que Krita qui permet vraiment de faire du Dessa 3D et d'être très très professionnel dans ce qu'on fait. Gimp fonctionne extrêmement bien, n'importe quel outil suffit pour travailler. Donc ici vous allez télécharger Krita sur le site officiel de Krita, une fois que vous allez le lancer il va pouvoir installer Krita, il va demander l'autorisation, on va dire oui, il va lancer le petit menu d'installation de Krita, comme ceci, voilà. Une fois qu'il aura installé on va pouvoir travailler avec et ce que je vous propose comme exercice c'est d'extraire ce petit gnome là, de le réajuster au niveau de sa taille correctement pour Unity et puis de l'incorporer soit dans Unity soit dans Scratch. Donc ici on attend toujours que ça s'installe, voilà, on le veut en anglais et on est bon, on le lance, on accepte, voilà, on accepte l'endroit où il veut aller, on accepte les conditions, le desktop, ok. Donc maintenant il est en train de m'installer Krita sur mon ordinateur. Une fois qu'on aura fait ça, on va extraire ce petit gnome là, comme vous pouvez le voir il y a plein de petits astéroïdes sur le côté, il y a un fond d'écran à retirer, il y a une image du coup à recadrer et avoir un multiple de deux. Basiquement c'est une tâche qu'en tant que développeur de jeux vidéo, vous allez devoir faire très régulièrement, éditer rapidement une image pour la rendre plus potable ou plus propre pour votre game engine ou la réajuster, retirer un pixel ou l'autre ou ajuster sa couleur, donc plein de petits détails comme ça, c'est un travail en soi d'artiste, mais d'être développeur ne va faire que vous aider, parce que si vous êtes dans une société, il est fort possible qu'à des moments donnés où l'artiste sera super occupé et vous, vous avez besoin d'un travail tout de suite, immédiatement et c'est là que Krita va jouer son rôle. Donc là on va lancer le logiciel vu qu'il est installé, voilà Krita, 25 years of Krita, ouh, 25, je ne me rappelle pas que ça faisait autant de temps qu'il existait, mais ouais. Krita c'est un logiciel open source, donc Krita open source, il est sur GitHub, il est là-bas, un peu à l'image de Blender où la communauté travaillera ensemble sur le logiciel. Donc si vous avez envie de regarder à quoi ressemble le code, dans la théorie vous pouvez ouvrir le code, le modifier, regarder un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on peut le télécharger depuis ici du coup, parce que généralement il y a release ici où on peut télécharger le logiciel, mais c'est bon, il faut aller sur le site officiel. Alors, Krita s'est-il ouvert ? Oui, il s'est ouvert, alors, on va prendre notre dessin ici, hop hop hop, qui est ouvert dans le browser, on va l'agrandir du mieux qu'on peut, hop hop, on va faire une capture d'écran parce que c'est non pas, c'est pas une image, c'est une sorte de WebP, on va le copier ici, hop hop hop, on va le sauvegarder sur le PC, voilà, à la place de Rick, voilà, on va prendre notre Rick, on va le déposer dans Krita ici, et il va nous proposer de l'ouvrir. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle des layers, ça, c'est ce qu'on appelle nos outils à nous, les outils de transforme et autres, et donc ce qu'on va vouloir faire en premier, c'est de retirer le fond d'écran, donc on va utiliser la baguette magique, sélectionner le noir et supprimer, déjà on a supprimé le fond d'écran, maintenant ce qu'il nous faudrait, ce serait supprimer toutes les petites étoiles là-bas, qui sont là, et ça, pour ça, on va plutôt utiliser le lasso dynamique, enfin le lasso comme ceci, hop là, vous voyez que je peux faire ceci, du coup, je vais pouvoir faire, uuuuh, 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 comme ceci, et delete. Et, du coup, on va faire ça pour tous les objets. attention que si vous frôlez trop ici il faut pas que ça arrache de la matière yop 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 voilà espace pour avoir la petite main pour bouger ou tout 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 la elite dans quelques unes par là bas voilà dilly voilà alors ici on va zoomer beaucoup plus proche pour pouvoir la gérer on a notre magnifique personnage par contre il n'est pas vraiment centré et l'image n'est pas vraiment carré alors ce qui se passe c'est que dans le jeu vidéo on aime bien les multiples de 2 donc pour pouvoir avoir un multiple de 2 il va falloir qu'on prenne notre image et qu'on redimensionne le tableau ici vous voyez qu'il est en 1022 sur 816 du coup il faut un multiple de 2 donc par exemple 2048 sur 2048 voilà et c'est beaucoup beaucoup trop grand n'est ce pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va le sélectionner on va le rendre un tout petit peu plus petit on va sélectionner notre personnage ici avec ça le transforme alors tout petit peu plus petit comme ceci et puis on va redimensionner l'image redimensionner l'image à nouveau 1024 voilà alors le problème c'est que là ça redimensionner l'image et pas le tableau du travail nous ce qu'on veut c'est redimensionner le tableau de travail 1024 voilà maintenant on a le bon format on va prendre notre transforme on va le mettre ici au dessus dans le coin par exemple c'est une manière de faire et on va l'agrandir en laissant majuscule enfoncée jusqu'à ce qu'on arrive au bord alors le problème c'est qu'il faut pas qu'il soit totalement au bord parce que sinon on risque d'avoir des problèmes avec Unity où l'image va apparaître des deux côtés qu'on va encore le réduire un tout petit peu mais cette fois ci en poussant je réfléchis c'est alt je sais plus c'est lequel non c'est pas ça qu'on veut faire c'est pas ça qu'on plus j'essaie de retrouver la touche ok c'est alt puis shift donc on va cliquer pousser sur alt puis shift et comme ça on va pouvoir le diminuer sans perdre la dimension voilà maintenant il faudrait qu'on le descende plus ou moins au centre alors comme on peut savoir le centre de l'image il y a plein de manières différentes moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans un autre calque j'ai décidé de choisir un rond et j'ai dessiné un rond comme ceci voilà comme ça je sais plus ou moins où se trouve le centre donc je vais pouvoir prendre mon personnage hop et je vais pouvoir le descendre jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins centré ici vous voyez il faudrait que ce soit plus ou moins là bas on l'a plus ou moins centré alors il y a des meilleures façons de faire mais voilà et voilà on a notre magnifique Rick et Morty qui est centré alors ce qui se passe c'est que on peut déjà le sauvegarder comme ça ici voilà ce qui se passe c'est que quand vous vous jouez sur scratch yop 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 bureau oui ce qu'il est scratch là quand vous jouez sur scratch il ya un truc qui est assez sympathique c'est que vous pouvez demander si je touche un autre objet mais vous pouvez aussi dire si ma touche si ma couleur touche une autre couleur vous voyez ici que j'ai choisi la couleur verte ici et j'ai dit si jamais ma couleur verte ici hop elle touche la couleur rouge qui est là bas on va essayer de qui est là bas à ce moment là eh ben je meurs et on recommence le jeu et donc ici maintenant vous voyez que si je viens et que je touche hop le vaisseau alors pour ça il faut que je retire battleship pour être sûr que ça marche voilà hop là hop là si je touche la couleur rouge je meurs ce qui veut aussi dire du coup que si je fais ceci donc si je dis que je veux ajouter un nouveau pain je prends hop de la couleur rouge et que je fais ceci voilà hop voilà je ne peux plus toucher tout ce qui est la couleur rouge tadaan donc si on veut faire un niveau avec scratch on peut faire un niveau très facilement ou quand on touche une couleur rouge on meurt tadaan donc tout ça pour dire si on veut mettre le rouge autour du joueur ce qu'on peut faire c'est qu'on sélectionne le calque et on dit qu'on veut mettre un style de calque et ici dans le style de calque en anglais c'est stroke en français c'est appui on va pour mettre mettre un appui avec une capacité de 100% qui est rouge ok et tadaan on a notre magnifique ligne rouge autour de l'objet qu'on veut avec lequel on veut jouer vous voyez qu'il est toujours un petit peu trop gros ici pour l'image on va le sélectionner diminuer un tout petit peu voilà maintenant on peut sauvegarder ça dans unity exporter on va aller dans c u blight hell asset on va créer un petit dossier qu'on va appeler 2d dedans on va aller déposer notre rick et morty voilà et donc du coup ici ce qui va se passer c'est que si je veux mettre un petit personnage rick et morty je peux ajouter soit un quad ici en 2d ceci voilà mon magnifique quad quad je vais pouvoir venir ici prendre mon petit rick et morty et le déposer là dessus alors ce qui se passe c'est que une image en unity c'est un peu particulier parce qu'il faut lui dire qu'elle est transparente donc ici vous voyez qu'il faudra que je vienne cliquer sur l'image et que je dise bah elle est transparente de nature et donc là pouf elle devient transparente sauf qu'elle est toujours pas transparente parce que bien que l'image soit transparente maintenant le matériel qui est ici il sait pas que ce qu'il doit rendre est transparent le matériel c'est ce qui gère la lumière le reflet des lumières donc ici sur le quad en l'ayant déposé ça m'a créé une sorte de matériel ici vous voyez qu'on a la texture qui est ici en png et on a le matériel qui est ici ce matériel on va lui dire qu'il est transparent voilà le problème c'est que maintenant yop on a une beau vaisseau transparent mais il est un petit peu opaque ici mais on voit une sorte de carré là bas on va le mettre en alpha clipping et alpha clipping ça va couper aux endroits où c'était transparent donc du coup on n'a plus notre carré alors c'est bien par contre il reste un défaut c'est que all unity on a qu'on a qu'une seule orientation niveau des faces ici on va dire qu'on veut qu'elle soit des deux côtés dans notre cas et donc on a maintenant ce côté là et ce côté là le problème c'est qu'ici c'est une image cartoonesque et que unity du coup il a de la couleur ce qui fait que si je prends la direction du soleil et que je la change vous voyez que la couleur de l'image change un peu en fonction de la couleur nous ici au lieu d'avoir un objet qui est classique avec de la lumière dessus on va lui demander de faire un matériel dans l'universal ronder pipeline qui soit en un lit un lit c'est à dire ne considère pas la lumière ce qui sera plus simple pour nous et alors on a notre magnifique rick et morty ou qu'on va pouvoir bouger dans la scène et faire un petit bel homme qui bouge tout et voilà voilà alors par contre dans scratch pour pouvoir la porter en fait c'est simple on fait ici costume on fait ajouter un costume et on sélectionne l'image comme ceci et tout on a un magnifique costume de rick et morty ici on va le supprimer parce que il y en a déjà qui est là bas qu'on a fait plutôt dans l'exercice on va d'ailleurs supprimer l'objet aussi voilà et j'ai fait pareil pour le niveau du joueur ce qui fait que ici le joueur est en vert et le rick et morty est en rouge donc voilà j'espère que vous comprendrez l'utilité d'avoir crita sur votre ordinateur en tant que développeur on se voit dans la prochaine vidéo passez un bon moment avec le code sotte avec vous ciao ciao